Combien coûte une Tesla à produire ? Tesla a parvenu à réduire le coût de production de ses autos en optimisant progressivement les lignes d'assemblage. La marque est aujourd'hui rentable et dégage de belles marges. La rentabilité en automobile dépend directement de la capacité du constructeur à réduire les coûts de production. Pour cela, plusieurs solutions mettent en place des robots, une spécialité des Allemands, et des lignes de production ultra-optimisées pour chasser la moindre perte de temps, d'espace ou de main d'oeuvre. Et puis il reste la solution de fabriquer des voitures électriques, lesquelles nécessitent moins de personnel du fait de leur nombre de pièces détachées réduites par rapport à une auto à moteur thermique. Tesla semble justement avoir trouvé la bonne voie en 2021, puisque la marge opérationnelle a grimpé à plus de 14% sur le second semestre. C'est plus que BMW, Audi ou Mercedes. Alors le COGS, Cost of Gold Sold, littéralement le coût des produits vendus, permet d'estimer le prix de revient d'un produit industriel pour un constructeur en excluant toutefois certaines dépenses, marketing et pubs, et salaires des commerciaux. Pour Tesla, ces deux domaines sont réduits à peau de chagrin, puisque le constructeur ne fait pas de publicité, tandis que le nombre de concessions et de commerciaux est largement réduit par rapport à une marque classique. Le COGS, par véhicule en 2021 chez Tesla, était de 36 000 dollars. Ça comprend les Model 3, Model Y, mais aussi Model S et X, même si ces autos sont moins vendues. 36 000 dollars, c'est inférieur au prix de vente d'une Model 3 d'entrée de gamme. Encore heureux, hors bonus qui revient, on le rappelle, dans la poche du client et pas du constructeur, et largement inférieur à celui de Model Y. Les marges ne pourront probablement pas se maintenir à de tels niveaux sur le long terme à mesure que les modèles moins chers arrivent. Mettez ça le temps. Elon Musk a confirmé que le Model 2, alors, ouais, n'est pas au programme, effectivement, le géant californien est trop occupé par ses constructions d'usines, la nouvelle technologie de batterie, et la gestion des pénuries. Alors, c'est un peu dommage que, du coup, cette somme de 36 000 dollars, ça comprenne Model S et X, qui sont beaucoup plus chers à achat, du coup, c'est pas représentatif, quoi. On aurait bien aimé savoir le COGS des Model 3 et Model Y, par exemple, seulement. Bon, il doit être évidemment moins élevé que 36 000 dollars, je pense que ça doit être autour des 30 000, j'imagine. Peut-être un peu moins. Bon, j'en sais rien, en vrai. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ciao, ciao.